et bonjour à tous on se retrouve dans une petite vidéo elle sera pas bien longue comme vous pouvez voir j'ai encore passé une commande il y en a encore mais je pense que s'il n'y a pas de diamant painting dans les deux qui arrivent donc là il n'y aura pas de il n'y aura pas d'unboxing sur les suivantes j'ai fait encore une commande ce n'est que la troisième ou la quatrième je ne sais plus sur chaîne c'était ben ces derniers temps c'était envoi gratuit des 9 euros voilà donc j'ai commandé deux toiles de dp alors je vais vous montrer comme un c'était de base pour ça et un petit article de jardin voilà comme ça je vous montre là par contre il passe un peu orangé mais ils sont rosses c'est des petits galets des galets de jardin fluorescent normalement voilà c'était le le petit voilà le petit extra que j'ai pris de base c'était pour essayer les galets j'ai testé alors par contre sur le site je vais voir si chez vous vous montrez la photo je pense en fait que c'était la forme de la fleur en fait en diamants spéciaux je pensais pas que c'était une toile je pensais vraiment que c'était comme un accessoire en forme de fleurs à diamanté et non c'est une partielle mais c'est pas grave mais du coup celle ci je vais vous la présenter après comme c'est une à diamants spéciaux enfin trace d'annonces diamants spéciaux alors celle ci ça c'est pour mettre dans ma pièce couture enfin ma pièce couture non ma pièce couture c'est ma pièce bureau mais c'est mon côté couture j'aimerais bien la mettre alors attendez vous verrez un peu moins de boxing pour le moment parce que je suis en mode je réalise mes toiles d'abord donc là vous aurez peut-être vu avant ou après celle ci la revue d'une de mes toiles c'est ça à mon avis vous l'avez vous l'aurez déjà vu voilà hop et on va la déballer ensemble donc c'est du diamant rond comme la plupart des toiles je n'ai pas encore vu de diamant carré sur sur chaîne je ne sais toujours pas comment on le dit j'en entends beaucoup dire chine ce serait logique entre guillemets puisque ça vient de chine je fais juste les coins pour dire de la redresser un peu et je remettrai par après tout correctement voilà donc c'est une toile un peu style vintage voilà donc c'est avec des fleurs donc dans les tons roses et bleus par contre non c'est limite j'avoue c'est souvent des 30 par 40 bord inclus sur le site j'avais un peu peur comme il ya quand même pas mal de détails mais j'avais quelqu'un qui avait postulé le 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 layout fait et honnêtement comme vous pouvez voir ça va on voit encore les détails c'est pas trop flouté je trouve et mimi je me dis jamais de juste là où je fais ma couture c'est pas mal alors comme d'habitude un tout le type de base donc d'être parquet verte là et quand je dis une bête barquette c'est que généralement je les emplique je n'utilise même pas un stylet et un pain de cire et voici les couleurs donc on est on est même pas fort sur du thon sur du thon rose ce que je peux vous le déballer comme là il ya que deux toiles la vidéo va pas durer trop longtemps je vais vous montrer les couleurs donc c'est toujours en sachet ribambelle j'ai eu une fois un souci un souci c'était pas vraiment souci c'était une erreur d'impression ils avaient mis un 6 au lieu d'un oui mais c'était la bonne couleur sur sur le sur la légende donc vous avez une légende ici une légende là sur la feuille sur la légende c'était la bonne et sur les sachets c'était pas correct fin bref donc pour celle ci vous avez 24 couleurs donc elle ira relativement vite voilà donc là on part sur un violet un beau violet un vieux rose ça c'est deux 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 beige et ben étonnamment il ya beaucoup de beige je m'attendais plus à du rose plat du beige ou du bleu enfin oui je m'attendais plus à du bleu il ya pas de bleu nous avons encore un rose un parme un bleu la vente un bleu la vente claire un vieux rose foncé un rouge rose pâle un parme un peu plus clair ça c'est du gris oui étonnamment il ya beaucoup de gris zut alors je pensais que c'était plus bleu dans les tons bleus et les tons roses mais là on part sur des tons des tons taupes bêches et gris et rose bien sûr mais voilà encore du rose un kaki au d'ailleurs le rose ok le 14 et le c'est c'est quoi ça 819 et c'est quoi ça le 900 à 929 c'est le la toile ok c'est le numéro de la toile d'accord donc vous avez le numéro de la couleur enfin oui le c'est le numéro 24 de couleur ça c'est la dmc et ça c'est le numéro de la toile donc ça c'est encore un vert on n'a pas de bleu ah bah triste alors j'achète la toile parce que c'est dans les tons bleus ah bah zut alors c'était dans les tons bleu bleu rose et je me retrouve avec une toile oui les seuls bleus qui tire vers le bleu c'est les couleurs la vente ah bah ça alors c'est je suis là le bleu la vente c'est tout et alors comme d'habitude ça va ça a l'air d'aller j'ai déjà eu pire faut faire attention quand vous pouvez le voir je sais pas si je suis sûre et vous montrer voilà il ya des mélanges de couleurs mais ça va ici on a deux dans un sachet ça va je ne devrais pas encore trier de trop celle ci je sais pas quand je vais la faire je vais juste remettre comme ceci elle va aller relativement vite celle là c'est vraiment pour moi pour la décoration voilà pour celle ici et on va passer sur notre fameuse toile que je pensais que c'était je sais pas je pensais vraiment que c'était coupé autour de la fleur j'ai pas regardé le leo j'avoue j'ai pas regardé je me dis c'est petit c'est petit ça n'a pas l'air flou enfin voilà donc ça c'est la première toile en diamants spéciaux que je prends ils en ont quelques unes comme ceux ci avec des fleurs voilà donc si je ne tombe pas par contre il faudrait juste que je mette un peu convenablement le plastique une carte pour bien aplatir voilà je vous montre je mets les diamants voilà celle ci vous verrez sûrement prochainement à même avant mes vacances le rendu final oui c'est juste dommage je pensais je pensais vraiment en fait que je n'avais même pas vu les lignes je pensais vraiment que c'était une grosse plaque en plastique à diamanté et à à pendre je pense se mettre ça dans mon verranda mais bon tant pis n'est pas bien grave ça donnera quand même bien aussi je mettrais ça sur une plaque une plaque en bois comme comme les autres que je n'ai pas encore fait voilà donc c'est une 30 par 40 aussi normalement oui une 30 par 40 il y a huit diamants enfin huit sorts de diamants par contre j'ai pas testé ça a l'air correct la colle la dernière toile que j'ai fait chez eux n'était pas terrible en colle j'ai du rouler et je dois absolument le coller parce que c'est du diamant rond c'est pas censé pop et ça pop ça ne tient pas ça a l'air bon l'autre j'ai pas regardé je vais vite vérifier c'est vrai que je ne vous ai pas montré non regarder non celle ci aussi la même chose la colle est pas terrible la colle est vraiment pas terrible celle ci ça a l'air un peu mieux ouais vous entendez ça fait ploc ploc vous entendez un peu plus voici alors donc la même chose je vous les présente même plus un stylet les stylets faudrait que que je les récupère et je vais voir si je peux pas les transformer j'en ai quand même pas mal alors ils sont pas mal beau où le début que ça avec un beau bruit de plastique en fond c'est magnifique celle ci je vais la faire sûrement ce soir ce week end alors voilà donc oui couleurs nous avons un beau vert un style vert émeraude un vert un peu plus clair par contre il n'y a pas les dmc de ceux là ah non il n'y a pas des dmc c'est des diamants spéciaux il y a un code couleur c'est vrai qu'il y a un code couleur je vais voir une fois si c'est des dmc ou pas donc un autre vert un rouge un jaune en gouttelette donc ceux là à mon avis vont à l'intérieur des feuilles des gouttelettes rouges ça ça va être des fleurs ça les jaunes ce sera sur le côté ce sera les jaunes se mettront ici vous voyez il est petit comme ça ça à mon avis c'est pour la bordure voilà c'est pour cela je n'ai jamais placé ça je verrai ce que ça donne ils ont l'air bien joli cela est magnifique enfin magnifique c'est le dos maintenant il faut voir le diamant c'est vrai qu'il est un petit peu noirci le métal il faut voir l'état du diamant vous voyez il brille bien une belle coloration voilà pendant mes vacances enfin ça commence à être un peu compliqué pour le moment de faire des grosses comment je vais vous faire une commente chez sur le site belge diamond painting belgique donc c'est la société futur from 11 ils vont avoir un nouvel arrivage ils ont refait leur site internet alors si vous passez par là comme je sais bien vous êtes passé sur mes vidéos enfin sur la vidéo d'unboxing il faudrait que je prenne contact avec eux parce que j'ai dit mauvaise information enfin j'ai dit mauvaise information en fait quand vous commandez vous avez le comme je vous avais fait le calcul en fonction des toiles mais c'est au prix le plus cher donc c'est à dire vous avez pour bien sûr c'est pour la magique vous avez à domicile biposte en relais et mondial relais et je pense que c'est le mondial relais qui calcule les prix les plus hauts donc en fait en fonction du poids c'est mondial relais qui grimpe parce que je voulais faire une comment enfin j'avais regardé une simulation de trois toiles et j'ai voulu passer parce que je pensais que c'était gratuit parce qu'ils font donc si vous êtes disons je pense que c'est donc la ville disons c'est du côté de liège je pense que c'est la province de liège et je me trompe pas il me semble que j'avais entendu cette information là et je sais bien que le c'est très retrait gratuit en magasin et il faisait retrait gratuit en magasin logique et il faisait un rabais de 6 euros enfin un petit pourcentage quand vous prenez en magasin leur site génère en fait une mauvaise info c'est que quand vous vous mettez dans votre panier avant de sélectionner ils mettent déjà que vous payez en moins ces 6 euros là il y a bien marqué que c'est l'enlèvement magasin mais c'est quand vous allez plus loin que vous voyez que vous n'avez pas ces 6 euros là parce que vous faites livrer enfin voilà donc c'est un petit peu le mécanique du site qui est un petit peu confus mais en soi je ne connaissais pas la société mais c'est une très bonne découverte parce que apparemment ils vérifient ces toiles ils regardent un petit peu la qualité des trucs comme ça honnêtement même si ah oui et information je sais pas si j'avais déjà dit en vidéo ces toiles que j'avais dit que les images étaient flottées sur le site alors oui c'est vrai c'est parce qu'ils scannent les petites photos des emballages voilà la qualité au diamant painting il est top donc là je regarde je vais sûrement il y en a un qui me fait fortement de l'oeil c'est lucifer de base c'était pour ça que je voulais commander je me suis dit on va prendre une petite toile mignon pour voir un petit peu parce que lucifer j'avais peur du rendu mais j'ai pas encore vu le rendu mais à mon avis je je vais regarder donc on verra un petit peu ce mois-ci parce que malheureusement la vie commence à coûter fortement cher je verrai si je fais une commande si je fais encore une commande ce sera sur leur site ce sera minimum de toiles minimum comme ça je sais tester comme ça j'ai mon lucifer et une autre j'avais regardé ils avaient des nouveaux lots et aussi ils vont sortir des nouvelles toiles donc j'attends la sortie des nouvelles toiles pour voir un petit peu voilà ben j'espère que cet unboxing ce petit unboxing qui a duré un petit quart d'heure vous aura plu en toute logique si si j'ai encore une toile j'ai encore une toile et je pense que c'est sur la chaîne d'hélène que j'ai vu ça mais de toute façon c'est lors de l'upboxing j'ai commandé une toile sur diy shows un truc comme ça je pense bien il n'y a qu'une toile qui doit arriver parce que j'ai craqué dessus je vais la faire et ce sera un cadeau pour mes parents voilà j'ai eu un gros coup de coeur pour cette toile donc je vous ferai l'upboxing dès que ça arrive ça je pense que ça prend trois semaines je l'ai commandé la semaine passée oui celle-ci oui alors j'espasserai les vidéos c'est possible que que ce sera un petit peu moins régulier il y aura un petit peu moins d'upboxing je vais essayer de distancer les unboxings comme ça vous avez une revue un unboxing une revue un unboxing découvert de produits s'il y a prochainement je dois aussi tester la résine je vais vite vous montrer j'ai fait déjà un petit prototype dans le moule ça c'est de la résine uv voilà c'est rempli de bulles maintenant il ne veut pas faire le focus voilà c'est rempli de bulles il n'est pas travaillé c'était juste avec un poil de chat c'est magnifique c'était juste pour voir si déjà la résine allait prendre alors j'ai eu un kit résine sur aliexpress la fiole avec la lampe je la fais prendre dans ma lampe pour mes ongles royalement ça ne marche pas avec l'autre lampe c'est une lamplette ça ne marche pas enfin une lamplette et dans ma uv ça marche mieux voilà mais ça c'était mon petit prototype pour voir si ça fonctionnait voilà donc ça vous verrez bientôt aussi mes prototypes mes réalisations parce que j'essaye de m'y mettre je peux même vous montrer je vais essayer de faire des petits croquis avant de me lancer dans les réalisations donc je vous ferai des petites vidéos par ci par là ce sera pas des grosses grosses vidéos mais comme ça j'alimente la chaîne et vous voyez un petit peu ce que je fais voilà sur ces belles paroles je vous fais des bisous passez un bon week-end parce que il va être long ce week-end vous quand vous verrez la vidéo il sera moins long voilà déjà des bonnes vacances à ceux qui partent et on se retrouve bientôt pour j'espère plus de contenu mais du contenu plus réalisation voilà sur ce je vous fais des gros bisous et on se retrouve à très bientôt ciao bye bye